Je t'aimais, tu m'aimais, et maintenant, je t'aime plus, c'est la fin d'une belle histoire, alors, je dois partir. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous parlez d'une araignée ? Vous jouez beaucoup plus décontracté, vous jouez à l'American, à l'actor studio, comme il faut tous les grands actors américains, non ? Jouer avec les objets relax, moderne à l'américaine, vous comprenez ce que je veux dire ? Au lieu de faire là comme un vautour ? Non, vous comprenez ? Vous êtes d'accord que j'ai compris à l'américaine, d'accord, sans problème, ok. Well, you know, baby, I loved you, and I mean you love me too. But, uh, now it's, uh, it's over. It's, uh, the end of a very beautiful story, and I mean, uh, well, uh, I gotta go. Formidable de sensibilité, ça c'est sensible. Quelle sensibilité ! Alors, vous passez à côté, et vous signez les contrats. Et voyez-vous les autres comédiens français et étrangers qui êtes ici pour auditionner les films que je prépare ? Vous allez chacun me dire un texte de votre choix, c'est-à-dire un poème, une fable, un extrait de tirade classique, ou alors vous me dites un poème, ou si vous voulez, vous dites une fable, ou encore un poème. Si vous voulez, vous dites un extrait de tirade classique, ça m'est égal. Ou alors un poème, ou une fable, c'est comme vous voulez. On ne va pas s'éterniser là-dessus, vous dites un poème, ou si vous voulez, vous dites une fable. Bien. Ou alors on extrait de tirade classique. Bien. Si vous voulez, une fable, c'est comme vous voulez. Bon. Ou un poème. Bon. Maintenant, je vais demander à monsieur. Moi, monsieur, je suis belge, monsieur. Oui. Mais pas l'accent. Beaucoup de travail. Je vous écoute. Je suis là pour ça. Voici d'après le CID de Corneille, le CID. Allons-y. Je suis là pour ça. Le combat contre les morts. Je suis là pour ça. Sous-moi, donc, cette troupe s'avance et porte sur le front une marde assurance. Nous partîmes 500. Mes parents apprennent fort, nous nous vîmes 3 000. Et l'on arrive en topo, retendre, on va y remarquer avec qui était lui. D'accord, monsieur, ça va bien. Bien. Allez, vous passez à côté et vous signez le contrat quand même. Bon. À qui se vient demander, hein? Monsieur là-bas qui a la chapka, les sourcils gélés, le grand manteau, les apresquis afin de me tirer clair. Je vais vous dire. Je suis Ladislas Vierabowski. Je suis arrivée direct à Moskova. Mon bullet. Je suis comédienne. Je suis auteur. Je suis poète. Je suis réparation frigidaire. Vous pouvez me dire un poème. Bien sûr, je vais vous dire un poème que j'ai écrit moi-même. Mais si vous le permettez, je vais vous dire dans quelles circonstances je l'ai écrit. Il y a quelques années, j'étais prisonnier d'un goulag, et un jour, pour faire plaisir, directeur du camp, cherchait champignons, amené de phalloïde. Alors, directeur du camp mort, m'a mis à la porte goulag. Alors, enfermé dans la nature, prisonnier à l'extérieur, j'ai fait des milliers de kilomètres et j'ai trouvé la steppe, la taille, la tundra, pour retrouver ma date, ciao, ma tendémie, Irinia, ma babouchka, ma douche, ma paprika, ma vodka, etc. Et j'ai temps passé au poème, qui dure quatre heures trente minutes. Pas bien, deux secondes. Il s'appelle Irinia, où la neige recouvrait la steppe de son grammant au blanc de flocons de jeun cristallin. Allons-y, spasibo pour le joie. Formidable, formidable, quelle sensibilité, on reconnaît bien la lame slave. Je se lave à la machine, je se lave, oui, d'accord, allez, passez d'un côté, signez quand même le contrat. Qu'est-ce que c'est, ces gens, que c'est, c'est pas vrai, ça. Maintenant, je vais demander à tenir monsieur. Moi, je m'excuse, je suis en roue. C'est embêtant. Ben oui, je sais bien. Le jour de l'audition, on craque. De toute façon, je m'y attendais, alors. Le problème, c'est que je suis assez nerveux pendant mon sommeil. Il y a une piste du Nord qui a forcé la fenêtre. Avant de me dormir, j'avais une couverteur qui était là. Quand je me suis arrivé, j'étais ici. Ça montait la poitrine après la gorge. Non, mais ça va. Ah non, ça va pas, justement. Vous pouvez rien faire, alors ? Si, deux mimes. J'ai toujours un petit mimoquat de pépin. On vous écoute. Ah non, on me regarde. Allons-y. Oui. Qu'est-ce que vous faites, là ? Ah ben, c'est mon mime. Qu'est-ce que ça représente, ce mime ? C'est un type, s'il continue à conduire, à se taper la gueule contre un platane. D'accord, merci. Monsieur, moi, monsieur, je suis sourmuet. Pardon ? Je suis sourmuet. Ah, excusez-moi, j'avais pas entendu. Tenez-vous, là. L'autre, autrement, tout est. D'accord, tu parles, moi. Pas que... Ah, pour toi, tu... Ah, oui, c'est pas... Ah, je suis sourd. Un poème. Mignonne de Ronsard. Mignonne. Allô, Mignonne, il est rose. Il m'a... Ah, je m'appelle puté, j'en ai rien à m'en aller. Bon, allez, d'accord. Passez quand même à côté. Si il compte là, allez, c'est fini, je n'en veux plus, il n'y en a plus, même. Terminé. Si, allez, les derniers, là-bas. Monsieur. Von Hardenberg. Wolfgang Friedrich. Rainer. Oscar Helmut. Désolément. Correct. Avant, je tiens à vous remercier pour votre chaleureux accueil. Mais avant de vous dire un poème allemand, si vous le permettez, je vais vous raconter un esdwar drôle. Rapidement. Bien, d'accord. C'est un esdwar que m'a raconté ma oma, c'est-à-dire ma grand-mère. Un jour, nous avions décidé de prendre la Volkswagen. Et il y avait mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père et le reste de mon arrière-grand-mère. Et nous avions décidé donc de faire un pique-niquage. Nous nous étions installés au bord de la route roubanne à 1,20 m, 1,30 m. Pas plus près, c'est dangereux, hein. Merci. Et à la fin, tu t'es jeûné, grand-mère, ayant terminé ce knack. C'est un chéri, chefé, pour raconter des bar-trôles. C'est l'histoire de Tototh. Les fameuses Tototh qui donnent toutes les histoires de Tototh, hein. Comme il y avait en Yougoslavie les histoires de Titooth. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Traverse les allées, il a un compas pour la circonstance, il donne des petits coups en passant à ses camarades, merci. Merci. Il arrive à la bureau, la maîtresse enlève sa culotte de peau. Elle commence à les frapper. Un toutot rigole. Ça te fait rire, tout achlo. Elle les frappe de plus en plus fort, un toutot éclate de rire. Mais pourquoi tu rigoles ? Madame, j'ai l'ai ici dans l'encrier. Merci. Le poème. Alors, un poème allemand, de Heinrich Heine. Ça veut dire en français, les deux grenadiers. En allemand, ça veut dire, die zwei grenadiers. «Nach Frankreich zogen zwei grenadiers. Die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Geberhangen, dass Frankreich verloren gegangen und ich muss auch ihnen sagen, dass ich ein reicher Volk entfülle bin. » «Allez, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » «Mamilla. » Bon, passez à côté, signez les contrats quand même, mais faites-moi bien la porte. Pronto, si. Mais restez, mon comandant. Je viens d'encoesser sept là. Ils viennent de signer un contrat de cinq ans pour la lésion et tronocère. Merci mille. Arrivederci. Ciao. Merci. Merci.